Dialogue social et performance économique Dialogue social et performance économique constituent deux entités de plus en plus indissociables aujourd'hui du fait des mutations. Une nouvelle dynamique semble se développer autant dans les entreprises, y compris les PME et les TPE, que dans les territoires. Cependant, la question du dialogue social est liée à celle de la légitimité des représentants des salariés d'intervenir dans la stratégie de l'entreprise qui relève de la responsabilité des dirigeants. Nous avons recueilli la position des partenaires sociaux régionaux. Oui, il est souhaitable que les salariés soient associés aux choix stratégiques de l'entreprise. Je dirais même qu'il faut que c'est indispensable. Parce que comment voulez-vous que les salariés comprennent où va l'entreprise si on ne leur explique pas ce qu'est la stratégie et s'ils ne participent pas, y compris à la construction de cette stratégie ? Je vais prendre une image pour être bien clair. Les salariés sont dans le bateau, ils rament. Le pilote, en l'occurrence le chef d'entreprise, conduit le bateau et est chargé d'aller où il a envie d'aller. S'il va dans une direction qui entraîne sur des récifs, nous voulons pouvoir lui dire. Et ça nous semble important, c'est le rôle même des salariés et des syndicats de salariés. Et puis s'il persiste et continue, je le dis en souriant, mais je crois que c'est comme ça, nous avons un devoir. C'est celui de mutinerie. Parce qu'il n'est pas normal que la stratégie d'une entreprise soit la question d'une seule personne. Il est important, essentiel, que ce soit une affaire collective. C'est un collectif l'entreprise. Il y a chacun son rôle. Nous n'ambitionnons pas, en ce qui nous concerne, il faut de prendre la place du chef d'entreprise. Bien au contraire, mais si le chef d'entreprise veut emmener son entreprise vers l'avenir, vers un avenir souriant, profond, il a besoin que les salariés comprennent où il veut aller. Et donc, il faut qu'on trouve les voies et moyens pour que, quelque part, je vais employer peut-être un gros mot en matière de dialogue social et sur ce sujet-là, mais on avance petit à petit pour que, quelque part, la stratégie de l'entreprise soit objet du dialogue social dans l'entreprise. Je commencerai par le dialogue social, c'est la qualité de vie dans l'entreprise. Et lorsqu'on parle de qualité de vie dans l'entreprise, ça ne peut se faire qu'à travers les échanges, la communication, les informations, salariés, employeurs. Pour cela, bien entendu, il y a des structures dans les grandes entreprises, c'est facilitateur pour le dialogue social. Mais pour les PME et les TPE, c'est des grosses difficultés. Et ce n'est pas que les uns et les autres ne souhaitent pas s'y mettre, c'est que, comme disait un grand homme, c'est quoi ce machin, quoi, pour certaines entreprises. Alors, lorsqu'on parle d'échanges d'informations, je pense que ces échanges d'informations, de communications, les idées peuvent être divergentes, mais c'est ce qui fait la pluralité et la richesse du dialogue social. Le tout, c'est qu'il y ait des déclarations franches, une volonté de ne pas aller vers le conflit, mais d'aller vers des avancées sociales. Et lorsqu'on parle d'avancées sociales, c'est les conditions de vie dans les entreprises, c'est la couverture sociale, avec tout ce que ça peut représenter comme enjeu, c'est également la formation professionnelle, on parle de compétitivité des entreprises, on a vu au moment du chômage partiel, de la crise, qu'on avait vite recours à la formation professionnelle, sans pour cela qu'il y ait malheureusement en amont du dialogue social, n'attendons pas que l'entreprise soit en situation de plan de sauvegarde de l'entreprise pour arriver à penser au dialogue social. Je crois que ce sont des choses qui doivent se faire avant, petitement, petit à petit, construire quelque chose et aller de l'avant, et puis formaliser, et puis suivre ce dialogue social après, parce que c'est bien joli d'écrire, mais si ça reste dans un tiroir, ça ne sert absolument à rien. On ne peut que répondre oui à cette question. Toujours est-il qu'il faut s'entendre d'emblée sur ce qu'on entend par dialogue social. Communément, on a l'habitude de penser que dialogue social, c'est la relation qui unit différents partenaires, et notamment les partenaires, organisations syndicales vis-à-vis des organisations patronales, ou dans l'entreprise, les instances dirigeantes avec les organisations syndicales. Et il faut rappeler qu'en France, la très 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 grande majorité des salariés travaillent dans des très petites entreprises, des PME ou des TPE, où les organisations syndicales ne sont pas ou peu présentes, et pour autant, le dialogue social existe et doit exister. Donc ce qui unit, ce qu'on doit pouvoir mettre sous le vocable de dialogue social, c'est bien la relation entre les salariés et leurs dirigeants, qu'elles soient médiatisées ou non par des organisations syndicales. Pourquoi l'incidence est-elle aussi évidente entre le dialogue social et la performance économique ? Eh bien, parce qu'à partir du moment où les salariés sont constamment informés, voire impliqués dans les orientations stratégiques de l'entreprise, dans la question de savoir où va l'entreprise, pourquoi elle y va, à partir de ce moment-là, l'implication, la motivation des salariés, ou l'engagement, on parle aujourd'hui beaucoup d'engagement des salariés, s'en trouvera beaucoup plus fort. Et donc, par voie de conséquence, tout ceci aura des répercussions, inévitablement, sur la performance de l'entreprise, donc ses résultats. L'autre aspect que l'on peut aborder quand on essaye de faire le rapport entre le dialogue social et la performance économique, est la question de savoir comment, finalement, on mesure l'impact de ce dialogue social sur la performance économique. Et là, inévitablement, on est face à une difficulté parce qu'on est sur des choses qui sont éminemment qualitatives et qu'il est difficile de mettre en équation. Néanmoins, je crois que beaucoup d'entreprises s'intéressent à cette question. Alors, c'est vrai que c'est peut-être l'apanage des plus grandes entreprises qui ont à leur disposition peut-être plus de moyens pour sonder les salariés, faire des enquêtes qualitatives, mettre en place des choses qui vont dans le sens du bien-être au travail, par exemple. Mais je crois que même dans les très petites entreprises, ce dialogue, il est beaucoup plus au quotidien du patron qui passe dans ses ateliers pour essayer de tester un peu, pour voir quel est le moral des troupes, comme on a l'habitude de le dire. Et je crois que ça, c'est essentiel. Je voudrais d'abord dire un mot sur comment on conçoit la performance économique. Parce que pour nous, la performance économique, c'est l'efficacité économique et sociale. Et cet aspect social est extrêmement important. On ne peut pas être dans une logique qui ne tient compte que de l'économique si on veut parler du dialogue social. Donc l'efficacité économique et sociale, pour nous, ça passe par le bien-travaillé, le bien-être au travail, qui semble une condition essentielle pour que le salarié soit bien dans la réalisation de son travail. Et ça, pour nous, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un dialogue social de qualité. Or, aujourd'hui, on voit bien... Moi, je suis présidente d'Aravis actuellement. On voit bien sur ce front-là, les conditions de travail, qu'on a des vrais problèmes de souffrance au travail. Et puis l'actualité nous le dit tous les jours. Donc c'est, aujourd'hui, ce qui nous semble la principale source de souffrance, c'est le fait que les salariés sont dans l'impossibilité de bien travailler. Ça, c'est la source de souffrance importante. Et donc les relations sociales, l'existence dans l'entreprise d'un véritable dialogue social, évidemment, c'est primordial pour que les gens se sentent bien dans leur travail. Ça suppose qu'on ait, dans l'entreprise, une reconnaissance de ce que sont les salariés, de ce que sont les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire ce qui permet le dialogue social, puisque c'est organisé par la loi. Et ça suppose le respect des droits, ce qui n'est pas le cas loin de là dans toutes les entreprises. À partir de là, on peut parler de dialogue social de qualité. Donc vous me demandez de citer des exemples. Je citerai l'exemple de l'entreprise SEB, où la qualité du dialogue social a fait en sorte que, que ce soit la direction ou les salariés, se sont engagés dans un vrai travail pour éviter la délocalisation de leur unité de production. Donc ça, c'est un dialogue social de qualité, parce qu'il a des effets à la fois économiques et sociaux. Et puis, on pense aussi que cette question de dialogue social, elle dépasse aujourd'hui le cadre de l'entreprise, tel qu'il a existé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'entreprise, le comité d'entreprise, mais qu'aujourd'hui, avec les nouvelles formes de production, et notamment le fait qu'on ait énormément de sous-traitants autour d'une entreprise, nous invite à réfléchir autrement les questions de dialogue social. Et on travaille à la CGT, avec le soutien de l'État et de la région, à la mise en place d'un comité inter-entreprise à Renault-Truc, qui sera une institution qui rassemblerait à la fois des représentants des salariés de l'entreprise de Neuse-d'Ordre et des entreprises sous-traitantes. Ce dialogue social, il était avant tout national et par branche jusqu'à maintenant. C'est depuis la décentralisation que nous avons un dialogue social territorial beaucoup mieux adapté, parce que qui connaît le mieux son territoire que l'entreprise qui vit, qui crée des richesses et qui fait du social localement et qui crée surtout de l'emploi. Donc pour nous, effectivement, c'est quelque chose de formidable. Donc ce dialogue social, il est évident aussi que pour les PME, PMI, c'est une nécessité, mais c'est naturel. Donc il ne faut pas alourdir ces dispositifs, parce que vous savez que 98% des entreprises sont moins de 20 salariés. Comment voulez-vous imaginer qu'il n'y ait pas un dialogue social avec le patron, surtout par les temps actuels où la mondialisation, etc., peut faire peur à beaucoup de gens qu'il n'y ait pas un dialogue tous les jours et qu'on ne connaisse pas parfaitement les ressortissants collaborateurs et employés de notre société. Donc pour nous, aujourd'hui, il est indispensable que nous ayons ce dialogue avec eux, qu'on les fasse participer à l'essor de l'entreprise et au projet de l'entreprise. Les chèques-vacances que nous avons mis au point, les comités d'entreprise qui ont été externalisés, tout ça, c'est des avancées qui nous permettent non seulement d'avoir ce dialogue social, mais, si vous voulez, de participer à aussi un confort social indispensable pour fidéliser nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on arrive à être pratiquement à la hauteur des grands groupes pour garder nos collaborateurs. Également, le problème de la formation, c'est une formation qui doit être partagée. Je vous prends aussi un grand exemple, l'exemple de la vallée de l'Arve. L'année dernière, l'État, l'Europe, la région, AGFOS PME, CGPME, se sont mobilisés pour la première fois d'une façon extraordinaire. Pourquoi ? Pour sauver le décolletage de la vallée de l'Arve, on a sauvé 700 emplois. En faisant quoi ? En proposant à nos collaborateurs une formule inédite, c'est-à-dire qu'on a dit on ne va pas les licencier, on va former plutôt que licencier. C'est-à-dire qu'on a pris en charge pendant plusieurs mois à la fois la formation et le salaire à hauteur de à peu près 80%. Vous voyez, donc c'est énorme. Ça, c'est vraiment un effort constructif qui a été fait dans le bon sens. Je ne pense pas que dans le futur, on ne puisse avoir une équipe gagnante si la collaboration étroite entre le chef d'entreprise et ses employés n'existe pas. L'espace du dialogue social territorial est le mieux à même de traiter les problématiques propres au territoire. Pour nous, c'est inévitablement le lieu où nous devons adapter les politiques nationales et leurs mesures au contexte local en amont avec des outils de détection des besoins territoriaux. Ensuite, nous préconisons, en tous les cas, nous souhaitons qu'il y ait une mesure de l'impact de ce dialogue social territorial et pour cela, il faudrait pouvoir se doter d'outils de mesure des effets de décision. Nous souhaitons également insister sur le fait que le dialogue social territorial ne vient pas en substitution du dialogue social en entreprise et que chacun à son niveau a la responsabilité et le devoir de jouer pleinement son rôle. Notre organisation, avec une expérimentation formation action en 2007, nous avons travaillé avec la CGPME sur une formation action qui est censée donc apporter des éléments, notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la NAO. Il y a eu un échange entre les dirigeants et nos représentants syndicaux qui sont dans des entreprises diverses, y compris publiques. Donc, c'est cet apport-là qui est très important pour pouvoir appréhender les besoins de l'entreprise, les besoins des salariés et arriver à concilier le dialogue social territorial avec la performance de l'entreprise. Nous, à la CGPME, on croit qu'effectivement le dialogue social territorial permet effectivement de trouver des solutions en termes d'emplois et économiques. C'est un outil d'anticipation, donc un outil qui vient compléter le dispositif GPEC dans les entreprises, c'est le GPEC territorial. Ça permet effectivement d'anticiper et de mettre en place des dispositifs permettant des reconversions, notamment des reconversions de vallées. On a un exemple très fort là actuellement, c'est sur Ruyana, territoire en crise, donc la vallée, effectivement, est en train de réfléchir à sa reconversion, agir pour sa reconversion. Nous avons un autre exemple très fort aussi sur ce qui est sur le CERN, où les sous-traitants se sont mis, les entreprises sous-traitantes avec des syndicats se sont mis autour de la table, autour d'une commission de concertation pour réfléchir à la sécurisation des appels d'offres, à la sécurisation des salariés sur la sous-traitance, autant sur le plan juridique que sur le plan sécurité au risque inhérent au CERN. Nous avons un projet aussi autour de la vallée de l'Arbre, territoire identifié fortement sur le décolletage qui était fortement en crise aussi en 2008 et nous demandons depuis un certain temps qu'on puisse avoir un lieu de dialogue social pour parler de l'avenir de cette vallée, quel est l'avenir du décolletage, est-ce qu'il y a des reconversions à faire, comment effectivement on engage des formations qui permettent d'aider les salariés à opérer cette reconversion, renforcer les compétences des entreprises aussi, parce qu'il faut aussi soutenir les petites entreprises qui souffrent très fortement dans cette situation, qui n'ont pas une capacité RH en ressources humaines des grosses entreprises, ni en matière de formation. Donc c'est le lieu, le dialogue social-territorial idéal pour parler de tout ça. Ça passe, je l'ai dit peut-être, par une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois des compétences dans le territoire, dans le territoire, qui permet évidemment d'anticiper les évolutions économiques de Valais. Et c'est aussi, je rajoute aussi en plus, ça permet aussi de réfléchir pour les salariés, au transport des salariés, au problème des crèches, au problème d'un certain nombre de dispositifs qui concernent la vie au travail. Alors le dialogue social-territorial dans l'artisanat, pour nous, est un projet qui date de 2001, 12 décembre 2001. On a signé un accord avec les représentants des salariés pour mettre en place ce dialogue social parce qu'effectivement, on considère que c'est une réponse adaptée aux mutations de nos entreprises. L'artisanat a toujours su s'adapter aux évolutions de la société, à ses besoins, de par la formation, de par la technicité aussi. On s'est toujours adapté. Dès lors que les salariés sont impliqués ou concertés sur la façon de travailler de l'entreprise, ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique au sein même de l'entreprise. Ils se sont considérés, valorisés et tout le monde est gagnant. La mise en place, la mise en œuvre de ce dialogue social sur l'ensemble du territoire demande la mise en place de commissions paritaires dans lesquelles seront représentés les salariés et les représentants des petites entreprises du bâtiment, donc l'artisanat, donc l'UPA. Ces commissions paritaires, elles auront pour rôle surtout un rôle de concertation. Elles n'auront pas véritablement un rôle de négociation, mais un rôle de concertation pour essayer d'évaluer quels sont les besoins, quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que les salariés du secteur de l'artisanat trouvent un petit peu les mêmes avantages que dans les grandes entreprises, ne serait-ce que les chèques emploi, les chèques restaurants, les chèques cadeaux, des choses comme ça. Le comité d'entreprise, la mutualisation des moyens également par rapport à ces services qu'on pourrait leur proposer. et il faut quand même véritablement insister sur le fait que ces commissions paritaires aujourd'hui sont composées quand même malgré tout de représentants de salariés. Il faudrait à terme effectivement aussi qu'on ait des gens issus, des salariés issus de l'artisanat. Cependant, ça donne quand même véritablement une possibilité de proposition par rapport à des outils à mettre en place. Et ça donnera obligatoirement une dynamique sur nos activités et surtout la possibilité de fidéliser nos salariés puisque si on ne leur propose pas des services un petit peu équivalents aux grandes entreprises, on a déjà beaucoup du mal à les recruter et à les former. S'ils nous quittent, ça serait vraiment un préjudice pour nos entreprises. Avant d'en venir à des propositions, je propose qu'on s'interroge d'abord sur ce qu'est la compétitivité. Si c'est la pression sur le coût du travail, l'intensification de la productivité en utilisant notamment des nouvelles méthodes de travail qu'on caractérise par le Lean, la baisse des cotisations sociales pour sécuriser encore le niveau des dividendes des actionnaires. Si ces orientations-là sont intangibles du côté de l'entreprise, quel contenu on peut donner au dialogue social quand les salariés n'ont rien à y gagner. Les propositions qu'on fait à la CGT concernent la situation des salariés en tout premier lieu. D'abord, une politique salariale, ça veut dire qu'on ouvre des négociations où il y a du gras à moudre, comme on dit, un travail sur l'amélioration des conditions de travail, que les CHSCT puissent jouer pleinement leur rôle et puis faire vivre la démocratie à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on respecte les droits, le fonctionnement du comité d'entreprise et puis qu'on ait de véritables négociations. Et puis on fait en dernier lieu une politique de formation professionnelle parce que l'épanouissement des salariés passe par la reconnaissance de leur savoir-faire et de leur qualification et par leur capacité à créer dans leur travail. Ça me paraît les conditions essentielles pour qu'on ait effectivement un dialogue social qui soit compatible avec la stratégie de l'entreprise. Pour concilier dialogue social et compétitivité dans l'entreprise, d'abord sur le terme compétitivité, la CFE-CGC préfère donc le mot performance à compétitivité. Ça serait trop long de le développer ici mais alors si on repart de votre question le salarié a des droits et des devoirs en entreprise l'employeur également en a. Il s'agit en fait tout simplement de respecter ses engagements et respecter les accords. A partir de là je pense qu'il y a une confiance qui s'établit et ça permet donc aux uns et aux autres d'avancer dans le dialogue social et de rendre un espace plus de bien-être aux salariés. Le MEDEF puisque c'est l'organisation que je représente aujourd'hui a fait un certain nombre de propositions dans le passé et à différents niveaux que ce soit au niveau départemental régional ou national si on veut reprendre la question du dialogue social comme je le disais tout à l'heure il est clair qu'il faut qu'il se situe au niveau de l'entreprise et qu'il n'y ait pas différents niveaux où on veuille absolument instituer ce dialogue social donc que ce soit par le biais d'interventions de l'État qui doit être présent mais qu'il ne doit pas imposer le dialogue social on n'impose pas le dialogue le dialogue c'est quelque chose qui se construit localement et vouloir l'imposer c'est risquer de le dénaturer donc je crois que chacun doit pouvoir rester à sa place chacun son rôle à jouer mais que in fine quand on parle dialogue social il faut absolument pouvoir recentrer les choses au niveau de l'entreprise tout comme on s'est engagé très fortement dans la négociation sur l'accord pour l'artisanat commission parité professionnelle de l'artisanat en Rhône-Alpes qui est en place qui à limite développe des compétences en matière de dialogue social formation sécurité conditions de travail et attractivité des entreprises je vous rappelle que c'est pour les moins de 10 donc on agit là-dessus nous sommes preneurs effectivement de toute mise en place de toute commission départementale ou de territoire là-dessus et comme on l'a fait sur Ruyana comment on s'engage sur le CERN comment on peut s'engager sur la Vallée de l'Arbre il nous paraît indispensable que chaque territoire s'engage dans une réflexion et j'aimerais mieux chaque filière on revendique des mises en place de structures en département et on est disponible pour s'engager là-dessus et nous avons la volonté comme on l'a prouvé sur Ruyana et d'autres d'agir et nous pensons que c'est l'intérêt des entreprises et des salariés je dirais même des salariés d'abord parce que je suis un syndicat de salariés La CFTC dès la négociation de la loi d'août 2008 sur la démocratie sociale a proposé la création d'une instance paritaire permanente du dialogue social la proposition a été faite bien entendu auprès des institutionnels c'est-à-dire l'Elysée Matignon président du Sénat président du conseil économique et social etc ce comité paritaire permanent du dialogue social permettrait de dresser la liste de tous les sujets du champ des partenaires sociaux qui pourraient faire l'objet de discussions de concertation ou de négociations dans un contexte neutre libre et dépassionné mais avec une déclinaison territoriale régionale et territoriale d'où l'intérêt d'aller dans ce sens alors les propositions de notre secteur c'est quand même un secteur qui représente 127 000 entreprises dans la région en Alpes 310 000 salariés et une grande diversité d'activités donc la mise en place de ces commissions paritaires sur le dialogue social qui vont faire évoluer nos activités et la façon dont elles sont construites on va dire nécessite des moyens des moyens nous les avons puisque nous avons commencé à créer ces commissions mais il faudrait également y associer une volonté politique c'est le cas dans la région Rhône-Alpes et il faudrait effectivement la confirmer en nous octroyant la possibilité d'engager des consultants qui puissent nous accompagner dans cette démarche de l'innovation du dialogue social puisque pour nous c'est quelque chose de tout à fait nouveau conseiller dialogue social et compétitivité de l'entreprise je ne dirais pas comme ça le dialogue social est un élément de la compétitivité de l'entreprise ça fait partie de sa performance globale donc la qualité du dialogue social c'est un des éléments de la compétitivité de l'entreprise tout simplement pourquoi ? parce que si les salariés sont bien dans leur travail l'entreprise fera du travail de qualité un point essentiel qui est au-delà de toute proposition organisationnelle ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire qu'il y a trois sujets me semble-t-il importants à aborder dans l'entreprise par l'intermédiaire du dialogue social et objet de négociation la stratégie de l'entreprise les moyens à mettre en oeuvre pour cette stratégie dont l'influence sur les ressources humaines et bien entendu quelle rémunération pour les salariés qu'est-ce qui amène les salariés à être plus performants et l'environnement les conditions de travail ça c'est des objets de négociation permanents dans l'entreprise notre proposition c'est de dire n'alourdissons pas n'alourdissons pas les structures actuelles des PME, PMI qui sont déjà suffisamment oppressées par une chape de plomb elle n'est pas forcément pour le dialogue social mais elle l'est pour les impôts elle est pour les marchés enfin c'est infernal donc ne rajoutons pas encore quelque chose par contre définition d'un lieu définition d'un programme où le vrai dialogue social avec les chefs d'entreprise et leurs employés peut se construire et ensuite être décliné à l'intérieur de l'entreprise voilà ce que nous recherchons pour les marchés pour les marchés pour les marchés Sous-titrage FR ?